Alors, écoutez, je n'ai pas de suivi en lien avec la dernière rencontre. Je ne sais pas si vous en aviez. Il y a eu la rencontre des RST depuis ce jour. La rencontre des RST, on pensait avoir des nouvelles. On n'en a pas eu beaucoup. On pensait en avoir lors d'une rencontre en février, une rencontre via du ministère. On n'en a pas eu non plus par rapport, entre autres, aux 5 % sur la qualité de la langue encore en C1. On n'a toujours pas de développement là-dessus. Alors, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Si vous en avez, je vous inviterai à le communiquer. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait pas eu encore de décision qui avait été prise à ce sujet. Donc, étant donné que moi, je n'ai pas de point à discuter, il n'y en a pas non plus qui ont été ajoutés dans le blog-node collaboratif. Je vérifie, mais il me semble que non. Ah, il y a outils en salle d'examen qui étaient ajoutés. Je ne m'en ai pas rendu compte. Je viens de voir que ce point-là a été ajouté. Alors, on pourrait le traiter tout de suite, puis après ça, on pourra passer au thème de la rencontre aujourd'hui. Donc, outils en salle d'examen. Il y a peut-être quelqu'un qui a inscrit ce point-là à l'ordre du jour. Oui, je voulais savoir, parce que moi, je m'offre aussi du site secondaire. Il y avait des gens qui avaient des outils particuliers qui étaient utilisés pour les élèves qui étaient plus faibles. Est-ce que c'est possible d'avoir, par exemple, des grammars qui sont, non pas des grammars contre l'enfant, mais qui sont plus simplifiés? Je voulais savoir si c'était utilisé. Je sais que chez nous, il y a eu plusieurs ambitions. Il y en a des enseignants qui voulaient utiliser, par exemple, des roulettes d'homophobe, des roulettes de conduite liaison. Pour les élèves très faibles, par exemple, 101, 102, 107, vraiment, pour le prix secondaire, la question des méthodes d'autocorrection était revenue ici. Donc, je voulais savoir c'était quoi, un peu, comment ça fonctionnait ailleurs. Donc, cet aspect-là, je sais qu'au ministère, pour les élèves unitériels, ça n'est pas autorisé clairement. Mais pour le reste, je ne sais pas s'il y a eu d'autres possibilités, comment ça fonctionnait. C'est ça, mais, en fait, ça rapporte aussi. Je peux répondre en partie, Catherine, à ta question. Pour ce qui touche, en fait, tous les cours de la FBC, donc en alpha, en pré ou au premier cycle, les DDI ne sont pas prescrites. On recommande de les suivre, ces DDI-là. Donc, on précise dans les DDI certains outils qu'on doit utiliser. Mais comme elles ne sont pas prescrites, on n'est pas non plus tenu de les respecter à 100%. On n'est pas tenu de s'ustraire. Donc, oui, vous pourriez possiblement utiliser d'autres outils, d'autres outils pour mettre à la disposition des élèves. Je vous recommande fortement, par contre, peut-être de les mettre dans vos normes et modalités dans votre centre. En ce qui concerne maintenant la FBD, écoutez, je ne saurais répondre, c'est toujours un peu difficile de répondre à cette question-là. En fait, on doit suivre les règles qui sont écrites dans le guide d'administration de l'épreuve où on dit quel métal est autorisé. Maintenant, est-ce que les fameuses roulettes seraient autorisées en FBD? J'aurais tendance à dire non, mais je ne peux pas confirmer ça. Je ne sais pas si des personnes voudraient échanger là-dessus, qu'ils voudraient se prononcer. Moi, je vois que personne ne s'en mêle. Je vous dirais que dans le doute, poser la question au ministère, mais bon, ils vont probablement vous mentionner que la liste des outils autorisés est précis dans le guide d'administration de l'épreuve. Mais bon, je vous encouragerais en fait de vous en tenir aux grammaires traditionnelles et aux ouvrages de conjugaison ou dictionnaires spécialisés. Je pense qu'on avait déjà eu une diction là-dessus. J'avais mis le lien vers une définition de ce qui était un dictionnaire spécialisé. Je pourrais le remettre dans le blog-notre collaboratif parce que j'avais déjà eu un échange là-dessus avec Mme Champoux, je pense. Donc, je pourrais remettre cette définition-là dans le blog-notre collaboratif et ça vous donnera peut-être une idée. Ça pourra vous éclairer un peu sur ce don, sur ce qui est autorisé et non. Je vois que Suzanne a écrit le petit lexique. Ici, à Marie-Victorin, la question s'est posée à savoir est-ce qu'on peut utiliser le petit lexique en FBD? Je sais que dans l'ancien programme, effectivement, Suzanne, il y a des gens qui l'utilisaient. Mais ici, à Marie-Victorin, en FBD, à la suite de la lecture du courriel de Mme Champoux, de la définition de ce qui était un dictionnaire spécialisé, on n'a pas retenu le petit lexique comme un ouvrage autorisé en salle d'examen. Marie-Chantel pourrait confirmer. Il me semble que Marie-Chantel, c'est ce qu'on avait. C'est ça, Marie-Chantel la confirme que le petit lexique, on l'utilise en préparation, mais pas en examen. Parce qu'en fait, l'élève, effectivement, lorsqu'il est en préparation, il peut mettre les mots qu'il veut. Il peut faire la recherche du vocabulaire. Il peut la faire en classe sans problème avec le petit lexique. Une fois qu'il arrive en salle d'examen, s'il est bien préparé, il n'a plus à construire cet ouvrage-là, plus que sa cahier d'informations est faite. Donc, comme on a la phase de préparation, ça règle en bonne partie ce problème-là. Est-ce que c'est la même chose pour le dictionnaire des co-occurrences? Le dictionnaire des co-occurrences, je pense que c'est considéré comme étant un dictionnaire spécialisé. Donc, celui-ci, d'après moi, il doit être autorisé. Mais comme je te dis, je vais retourner consulter la définition que Julie Chantel nous avait donnée, puis ça va peut-être nous éclairer. Mais il me semble que le dictionnaire des co-occurrences serait accepté. Mais je dis bien « serait accepté ». C'est un sujet délicat. J'ai vu la réponse de Julie Chantel, mais c'était plus concernant le dictionnaire des co-occurrences. Je ne me souviens pas que le dictionnaire des co-occurrences. C'est sûr que dans les BDF, les idées d'administration, ils nous disent que c'est autorisé, mais ça reste très large aussi. Tu sais, moi, le questionnement venait que c'est justement du B101 jusqu'au secondaire 5 qu'on donnait comme aussi autorisé. C'était toujours la même chose, le dictionnaire, le genre de conjugaison, c'est une grammaire. Oui, effectivement, c'est toujours le même problème. C'est récurrent, les outils d'évaluation ne donnent pas beaucoup de précision là-dessus. Donc, écoutez, je peux reposer la question à Julie Champoux. Peut-être qu'éventuellement, ce serait peut-être une recommandation qu'on fasse au ministère, qu'il précise davantage. On les connaît, les dictionnaires spécialisés, on sait lesquels existent sur le marché. Il y a les dictionnaires bilingues, il y a les dictionnaires des co-occurrences, les dictionnaires des cinéments, antonymes, eux, on sait qu'ils sont acceptés. Les dictionnaires de rimes, puis on pourrait leur demander d'essayer de dresser une liste. Elle ne sera peut-être pas exhaustive, mais la plus exhaustive possible, du moins. Mais bon, je n'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus, mais on pourrait quand même le tenter. Mais c'est ça, comme tu disais, dans le fond, la question, c'était vraiment un peu sur la progression des outils qui étaient autorisés, parce que pour le moment, c'est ça, ça donne l'impression que c'est exactement la même chose du TK1 au second vers le fin. Ils ne me semblent pas très appropriés, là, quand on a des élèves de TK1. La question que j'avais, c'est ça, c'était utilisé ailleurs dans les autres conditions scolaires. Surtout pour les signes les plus faibles, pour la FDD, c'est assez clair qu'on peut leur permettre, mais pour les signes les plus faibles, c'est plutôt là ma question, c'était utilisé, c'était autorisé ailleurs. Comme je te le disais, Catherine, étant donné que les DDI ne sont pas prescrits du P101 au premier cycle, au français 2102, ça vous donne quand même une bonne marge de manœuvre pour pouvoir utiliser différents outils. Mais toujours dans l'idée que ces élèves-là, un jour, vont probablement se retrouver en troisième secondaire. Et là, effectivement, ta préoccupation de progression est importante. Peut-être des outils plus simples, plus faciles à manipuler, puis à utiliser en pré-secondaire, puis tendre tranquillement vers des outils plus complexes, comme la grammaire traditionnelle ou un dictionnaire spécialisé comme le dictionnaire des synonymes, des antonymes. D'autres interventions sur le matériel, les outils en salle d'examen? Donc, écoutez, on va commencer tout de suite le thème de la rencontre, c'est-à-dire, je vais passer la parole à Marie-Julie Tremblay, enseignante à la Commission scolaire de l'estuaire, qui va nous faire une présentation sur leur expérience d'enseignement de la C3, la compétence communiquée oralement selon des modalités variées, donc l'enseignement de la C3 en cohorte. Donc, je te laisse, tu te cèdes la parole, Marie-Julie. Alors, je suis Marie-Julie Tremblay, comme Laurent l'a mentionné, j'enseigne à la Commission scolaire de l'estuaire, j'enseigne au Centre de formation professionnelle et générale Manico-Hagan. Principalement, j'enseigne en formation de base commune, donc en première et deuxième secondaire, mais cette année, je suis en charge des cours de communication orale pour la troisième et la quatrième secondaire. Et avant de commencer, je vais vous dire, je ne suis absolument pas une professionnelle de la communication orale, au contraire, je suis quelqu'un qui souffre énormément du tract et je le mentionne, en fait, je le mentionne toujours à mes élèves en début de parcours, ça les surprend toujours de savoir ça, mais en même temps, ça rend la chose un peu plus facile pour eux de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça avec vous aujourd'hui. Donc, je vais y aller tout de suite avec la présentation, donc je vais y aller avec le partage d'écran. Donc, voilà. Alors, l'enseignement de la C3 par cohort, mon nom est là, le nom de Claudine Jourdan apparaît également parce qu'elle a bâti la présentation avec moi, puis Claudine a également participé à certaines activités que j'ai données dans le cadre de mes cours, elle a été présente parfois avec les élèves, elle est intervenue avec eux, donc jamais elle a des choses qu'elle peut ajouter à la fin de la présentation, je l'invite à le faire. Alors, on y va. Donc, pourquoi choisir d'enseigner l'oral par cohorte? Bien, d'abord, c'est pour augmenter le rythme de progression de l'élève. On parle du profil de formation parce que l'élève, quand il est en cohorte avec moi, il se trouve à faire deux sigles en même temps. Dans sa classe habituelle, il travaille le sigle sur lequel il a commencé, puis en classe de communication orale, il travaille le sigle de communication orale propre à son niveau. Ensuite, bien, notre but, c'était de développer la compétence 3 en compagnonnage. Les élèves ont la chance de le faire avec d'autres personnes, donc ils sont toujours accompagnés d'élèves de leur niveau. On voulait favoriser les échanges et la discussion, puis on en a eu des belles vraiment dans le cadre de nos cours. On voulait permettre de pratiquer l'exposé et l'animation d'une discussion. Donc, on parle d'observation, de rétroaction, d'action. Donc, moi, ce que j'observe chez les élèves, je leur donne à chaque fois des rétroactions, donc ça les aide à se préparer à l'évaluation. On voulait dynamiser, évidemment, l'apprentissage, sortir un peu des cahiers de l'enseignement individualisé. Donc, moi, je ne fais pas acheter de cahiers, c'est du matériel que j'utilise avec le TNI. Et on voulait aussi outiller l'élève dans un cheminement de développement de compétences qui est transversale et horizontale. La compétence à communiquer oralement, elle est utilisée partout dans toutes les sphères de la vie. Alors, je continue. Donc, l'organisation du temps d'enseignement, temps consacré, on est allé avec 25 heures. En parentage, j'ai mis 18, 2, 5. 18 heures de cours, donc j'ai six périodes de trois heures qui planifient à l'horaire. Donc, je vois les élèves 18 heures. Le petit 2, c'est un deux heures que je me garde pour répondre à des questions. Si des fois, les élèves ont des difficultés, s'ils veulent prendre le temps de me rencontrer, bien, c'est un deux heures que je peux leur accorder. Et le petit 5, lui, c'est ce qui est à faire à la maison. Donc, des fois, ça m'arrive de donner des petites tâches à faire, des petits devoirs à faire, soit à la maison ou dans leurs autres cours de français qu'ils ont dans la semaine. Puis, ça comprend également tout le temps de préparation pour l'évaluation finale. Ça rentre dans ce 5 heures-là. Je continue avec les calendriers, les activités. Donc, je vous présente ici le calendrier. Celui-là, c'est celui pour ma cohorte 3105. Donc, mes six périodes sont ici. On commençait le 13 septembre. On avait terminé le 18 octobre par l'évaluation finale. Le premier cours, ce que je fais, je présente le plan de cours. Ça, c'est le calendrier que vous voyez là. Il est extrait du plan de cours. Ça, l'élève le reçoit au premier cours, ce calendrier-là. Donc, il sait qu'est-ce qui va se passer à chaque cours. Qu'est-ce qu'il va voir. C'est quoi le travail à faire à la maison. Je fais signer également. Vous voyez, en dessous du plan de cours, c'est écrit « Déclaration d'engagement ». Je demande à l'élève de s'engager dans le processus de formation. En fait, une fois qu'on a vu le plan de cours, que j'ai présenté les modalités d'évaluation, que j'ai présenté les critères d'évaluation, que j'ai présenté le calendrier, que j'ai présenté les règles du cours, je demande à l'élève de s'engager. Donc, de signer qu'on croit qu'il a été informé des modalités, de la façon dont un cours se donne, également des règles à respecter, surtout au niveau de l'assiduité. Je le fais signer qu'on croit qu'il a été informé et qu'il s'engage à participer pleinement au cours, à rentrer, en fait, dans la vague, à suivre la vague. Donc, ensuite, il y a les premiers concepts que je vois, le premier cours. Ensuite, le 20 septembre, on commençait l'analyse d'une chanson engagée, en vue de faire un exercice individuel ou en équipe, la semaine suivante, le 27 septembre. Et c'était le 27 septembre que je remettais les cahiers de préparation à l'épreuve. Donc, je donnais mes premières explications pour l'épreuve. Ensuite, j'ai laissé partir déjà faire leur préparation autonome. Le 4 octobre, j'arrivais avec la grammaire de l'oral. Et pendant ce temps-là, ils sont en préparation individuelle pour l'examen. Le 11 octobre, là, je vois tout ce qui est les éléments de la voix, les éléments non-verbaux, para-verbaux, cohérence textuelle, participation à une discussion. Et le TRAC est là aussi, au besoin, si le groupe manifeste le besoin de recevoir de l'aide concernant le TRAC, notre technicienne en travail social, elle peut passer nous voir pour parler de ça, pour évacuer, mettre des mots sur les émotions qu'on ressent quand on a le TRAC. Donc, ça, c'est arrivé que ma cohorte de secondaire 3, elle est venue justement. Ensuite, à la fin, la deuxième partie du cours, le 11 octobre, c'était la préparation de l'aide-mémoire et l'anticipation des questions en vue de l'examen qui lui avait lieu le 18 octobre. Et moi, je m'engage à leur remettre leur résultat d'examen la semaine suivante. Donc, ils doivent planifier une rencontre avec moi pour obtenir le résultat. Ça, c'était le calendrier pour le cours 3101, mais je suis en train de tout le retravailler. Je suis en train de, au printemps, je vais démarrer une nouvelle cohorte en secondaire 3. Puis, je suis en train de revoir comment donner la formation. En fait, ce que j'aimerais, ce serait intégrer une occasion de plus pour se pratiquer. Parce qu'on avait un exercice individuel ou en équipe, puis ensuite, on avait l'examen. Donc, j'aimerais ça leur donner la chance de se pratiquer encore plus en secondaire 3. Je trouve qu'ils en avaient besoin. Je passe au calendrier détaillé des activités pour le cours 4103. Alors, vous allez voir, c'est un peu similaire. La même chose se répète. Donc, je vais avec le plan de cours en commençant. Ensuite, je fais signer la déclaration d'engagement. C'est exactement la même chose. Les règles sont les mêmes pour le secondaire 4 et le secondaire 3. Je vois mes notions de base. Je vois les critères d'évaluation. Comprendre, interpréter, réagir et porter un jugement critique. Le 7 février, en fait, je leur demandais de faire une tâche d'écoute à la maison. Et le 7 février, on revenait là-dessus. Je leur donnais des exemples d'exposés. En fait, je donne deux exemples. Il y avait un contre-exemple. D'abord, un exposé un peu de poche, suivi d'un exposé, plus ce à quoi correspondent nos attentes pour l'évaluation. On fait une première discussion. Puis ensuite, ils doivent choisir un document pour faire un exercice individuel ou en équipe le cours suivant. C'est ce qu'ils ont fait le 14 février. Donc, ils ont fait une pratique exposée. Ensuite, ils ont chacun leur tour à animer une discussion. Et c'est ce cours-là que je vois mes stratégies pour la discussion, la cohérence et les éléments non-verbaux et para-verbaux. Le 21 février, j'ai vu grand-mère de l'oral. Et là, on a choisi nos sujets d'examen. Et la préparation à l'examen se fait le 28 février, donc une semaine avant l'évaluation. Par contre, là aussi, la préparation et l'examen ont été séparés par la semaine de relâche. Donc, l'examen de ce groupe-là aura lieu demain après-midi. C'est ce qu'ils font demain. Puis, ils devront aussi planifier une rencontre avec moi pour recevoir le résultat. Donc, pour les calendriers, c'est ça. Je reviens à la présentation. Alors, l'organisation des groupes. Pour la troisième secondaire, on est allé avec huit élèves maximum. Pourquoi huit élèves? En fait, c'est une question d'évaluation parce que mon souhait, c'était que tous les élèves fassent leur examen le même jour. Donc, huit élèves, écouter huit exposés, participer à huit discussions, c'était suffisant. Si on était monté à dix ou même plus, ça aurait été peut-être un peu trop long pour les élèves. Puis, l'idée aussi, c'est également de rentrer dans le trois heures. Pour la quatrième secondaire, on a établi le maximum à six élèves parce qu'on a six documents pour les évaluations. Donc, on ne pouvait pas aller plus que ça. Nos avantages. Donc, je vais commencer par les avantages pour l'enseignant. On s'est rendu compte qu'on vient alléger la tâche des enseignants dans les groupes individualisés. Comme je prends en charge deux cycles de FBD, ça permet à mes collègues enseignants de se consacrer plus à la lecture, à l'écriture avec leurs élèves. Ça vient uniformiser l'enseignement. En fait, tout le monde passe par moi. Ils doivent tous passer par les cohortes. Le cours ne se donne pas en individualisé, en 3 et en 4. Donc, l'enseignement est le même pour les élèves de secondaire 3 et de secondaire 4. Donc, l'oral s'enseigne toujours de la même manière. Ça nous permet de rassembler un maximum d'élèves en simultané. Ça nous permet de procéder à des évaluations comparées également parce qu'au sein d'une même cohorte, ils font tous l'évaluation le même jour. Donc, ça, ça vient donner des balises pour l'évaluation. Ça permet à l'enseignant, c'est moi-même ici, de développer ma compétence à évaluer la C3. Puis, ça vient aussi dynamiser l'enseignement. J'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. J'ai vraiment du plaisir à donner ces cours-là. Mes après-midi, c'est mes mercredis après-midi, je ne les vois pas passer. Vraiment, ça passe vite avec mes élèves. C'est vraiment agréable. Enseigner comme ça, ça change. Avantage pour les élèves, création de liens entre les participants. Ça, c'est fabuleux. J'ai vu ça. On a formé des groupes homogènes, en fait, en 3, en 4, mais hétérogènes aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'en 3, notamment, dans ma première cohorte, j'avais des gens issus de mes groupes FBC. Puis, il y avait des gens issus des groupes FBD. Puis, on a vu des liens créés entre les gens des différents groupes. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ça. Dans l'exercice en équipe, mes équipes étaient seulement formées d'élèves, un élève FBD et un élève FBC. Donc, ça a vraiment été intéressant pour ça. Ça permet aux élèves de créer des liens aussi avec moi. Ça leur permet d'observer et d'évaluer les productions faites par les pairs. Ça leur permet d'être témoins des productions des autres. Donc, entre eux, ça amène le quatrième avantage. Ils se soutiennent entre eux, ils s'entraident, ils se donnent des conseils. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'ils peuvent retirer. Ensuite, on a remarqué une réduction du temps consacré au sigle. Parce qu'en individualisé, ce qu'on observe souvent, c'est que ça étire, ça étire. Les élèves, ils prennent plus de temps à faire. Ils ne prennent pas 25 heures pour faire le sigle. Tandis qu'ici, en 18 heures, il est complété. C'est la bonne chose. Augmentation du taux de réussite. En fait, jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun échec dans mes cours. Ça va super bien pour les élèves. Puis, augmentation d'estime de soi quand ils ont passé à travers le cours avec moi et qu'ils obtiennent une bonne note. Ils sont fiers d'eux. J'ai des élèves qui me l'ont mentionné, qu'ils étaient très contents d'avoir participé. Surtout ceux qui ont beaucoup le trac, d'avoir vaincu cette barrière-là qu'ils avaient pour les présentations orales. Donc, je suis allée vite. C'est ça, mon défaut avec les présentations. Alors, si je n'avais pas conclu, je dirais que c'est une expérience qui est vraiment très positive dans l'ensemble, avec évidemment certaines améliorations à apporter, qu'on pense au temps de pratique. Puis, peut-être au temps consacré. On s'est rendu compte que 18 heures, c'était peut-être un peu vite. Peut-être qu'on va essayer de voir l'an prochain si on est capable d'étendre nos cohortes plus sur 24 heures. Ou peut-être plus. On est en train d'y réfléchir. Mais je pense que les élèves et moi-même, pour l'instant, on retire du positif à ça. Donc, c'est un projet qui est à poursuivre, qui est à développer. Puis, ça fait des petits dans notre centre parce qu'on a nos profs de sciences, nos collègues en sciences actuellement qui pensent offrir certains cycles sous forme de cohorte. Donc, je pense que pour l'instant, les retombées sont très positives. Il y a Marie-Julie qui voulait dire. Pas Marie-Julie, Claudine, je crois. Oui, je vais laisser Claudine parler. Bonjour. Je vais juste un petit peu, avant de laisser la parole aux gens qui ont certainement des questions, et je veux rajouter sur ce que Marie-Julie vous a donné comme information. On a aussi fait, vu qu'on en était en expérimentation, on procède en vue d'un atelier que Marie-Julie va présenter à la KFGA, on procède aussi à un sondage auprès des élèves qui font partie des cohortes. Et ce qui ressort, ce qui aurait sorti surtout, et Marie-Julie en a parlé, c'est que les élèves notent, ils cotent positivement le fait que ça va vite, que leur profil, ils se retrouvent avec un succès assez rapidement, mais ils sont conscients et ils demandent d'avoir un peu plus de temps pour se pratiquer. Donc, il y a quand même beaucoup de théories qui se donnent. Ça ne paraît pas, mais pour l'élève qui reçoit, pour qu'il maîtrise tout ça, ils ont besoin d'un peu plus de pratique. Donc, dans la réflexion qu'on apporte à la suite des choses, ça va être probablement d'augmenter le 18 du 2 et 5 qui faisait le 25. On sait que dans la réalité, rares sont les élèves qui vont réussir un sigle dans les temps prescrits par le ministère. Donc, on n'a pas trop de gêne à aller extensionner le temps qu'on va consacrer à la pratique puis à l'apprentissage de la compétence orale. Il y a quelque chose aussi, Marie-Julie, puis tu pourras réactiver ton micro puis venir avec moi pour en parler, mais la sélection en début d'année, on a constaté que lorsqu'on avait beaucoup d'élèves et qu'on a procédé à une sélection, on a choisi des éléments qui étaient comme des éléments les plus performants. Marie-Julie, elle a eu sa première cohorte de troisième secondaire, un choix, une sélection à faire, même la première de quatrième, il y avait quand même des gens, le niveau était élevé. Mais on s'est rendu compte qu'il aurait peut-être fallu privilégier des gens qui étaient en danger ou qui avaient un peu moins de motivation parce que ceux qui sont motivés sont de toute façon encore au centre et ceux qui étaient peut-être un peu plus à risque, ça les aurait peut-être motivés de rester. Donc on se rend compte que c'est un cours qui peut motiver les gens, qui peut créer les liens, ça peut être un liant, ça peut être un pas vers la persévérance. On est en train de porter cette réflexion-là. Lorsque vous avez un bassin suffisant d'élèves et que vous pouvez faire une sélection, essayez de penser peut-être que ces gens-là profiteraient de cette expérience-là pour rester accrochées à l'école. Et c'est sûr que le monter ce cours-là, Marie-Julie l'a fait, ça fait longtemps qu'elle y travaille, elle a quand même fait un très gros travail de préparation. Lorsqu'elle s'est présentée devant la direction, elle avait déjà réfléchi à l'organisation scolaire, à l'influence sur sa tâche. Mais c'est évident que la direction, elle était ouverte. On a eu la chance d'avoir une très, très bonne collaboration avec les gestionnaires pour pouvoir mettre en place cette cohorte-là parce qu'il y a quand même des élèves qui, bien qu'on change l'organisation scolaire, c'est sûr qu'à cinq ou à huit élèves, on ne rentre pas dans les normes qu'on a d'habituellement dans les classes. Et pour terminer, dans mon commentaire, c'est que nos élèves, dans le sondage, ils en redemandent. Là, ils sont conscients qu'il y a le cours remonté pour la troisième et la quatrième secondaire et en préparation pour la cinquième. Et on a, dans ceux qui ont fait le parcours de soit troisième et quatrième, ils espèrent beaucoup qu'ils seront aussi accompagnés en cinquième secondaire. Donc, j'ai fait le tour, Marie-Julie, des petites notes que j'avais prises. Si tu veux, toi, renchérir, puis Laurent pourra donner la parole aux gens de Marie-Fictorin. Je pense que tu as fait le tour, Claudine. On serait prêt à donner la parole aux gens qui auraient des questions. Alors, bien, merci Claudine et Marie-Julie. Allez-y, donc, les gens de la CSMV, là, vous aviez une question, on vous écoute. En fait, ce que je voulais savoir, surtout, moi, c'était au niveau du financement, par exemple, quand on regarde, mettons, le groupe de troisième secondaire, mes élèves, quatrième secondaire, ses élèves. Donc, j'imagine qu'on décloisonne les classes, c'est possiblement, ou peut-être qu'on y va avec l'annexe 29. En fait, je voulais savoir un peu, là, de quelle façon on se prenait, là, pour avoir un groupe d'élèves aussi petit. Marie-Julie pourra peut-être renchérir, parce que c'est elle qui a vraiment fait la négociation au niveau de sa tâche. Mais c'est là que je dis qu'il y avait aussi beaucoup de souplesse de la part de nos gestionnaires, parce qu'il était très conscient que cette année, c'était une année d'expérimentation. Donc, il était prêt à vivre avec peut-être pas, bien que les groupes, ce sont de vrais groupes, là, les élèves ne sont pas simplement retirés de leur classe pour aller pendant un certain temps dans une classe avec Marie-Julie. Ils sont vraiment inscrits auprès de Marie-Julie, et c'est ce qui permet à Marie-Julie de pouvoir entrer les présentes dans le système. Les élèves ont un cours avec Marie-Julie à cette heure-là et pas un cours de français duquel ils sont sortis pour aller faire juste un atelier d'oral. Donc, c'est deux entités complètement différentes. Tu as parlé, Marc-André, d'un annexe que je ne connais pas. Donc, au niveau de la gestion, la gymnastique ou le tricotage, la gestion, ce n'est pas mon dada, ça, je ne pourrais pas dire, mais je ne penserais pas que ce soit allé là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à l'essai et va permettre ensuite d'accompagner notre organisation scolaire différemment, de la dynamiser différemment. J'ai l'impression que ça ne doit pas être complètement perdant pour un centre ou une organisation scolaire d'aller confectionner des petits groupes. Bien qu'on ait toujours entendu qu'il fallait avoir un certain nombre d'élèves pour que ce soit rentable et finançable, je pense qu'il y a maintenant une autre vision de ce côté-là. Ça, ce sera à discuter avec vos gestionnaires. Marc-André, ça va, ça répond à ta question. Je peux peut-être préciser, Marc-André, de quelle annexe tu parles, de quoi tu parles exactement quand tu fais mention de l'annexe en question, s'il te plaît. En fait, l'annexe 29, puis là, je ne suis pas l'expert, je suis loin d'être l'expert, mais j'en connais un petit peu parce que chez nous, on l'utilise. Je pense que c'est un annexe, c'est la Convention collective nationale dans lequel on prévoit prendre une partie. En fait, il y a comme un montant qui est dédié à du remplacement pour les enseignants. Puis je pense que ça, les portes sont assez ouvertes. Chez nous, des fois, les enseignants vont se mettre en période d'annexe 29, une demande qui font à la direction, ils vont se mettre en annexe 29, soit pour développer du matériel ou des fois pour avoir deux enseignants en une classe. Évidemment, on dit que c'est un port par classe. Donc, des fois, pour être capable de donner un service particulier à un certain groupe d'élèves, il y a un enseignant qui va demander un annexe 29, puis à ce moment-là, il va débattre dans la classe avec un collègue. Ça permet à ce moment-là de faire des choses intéressantes. Je pense que c'est comme un pourcentage de la masse à l'arrière du centre qui est dédié à ça. Ça ressemble à ça. Nous autres, en tout cas, chez nous, ça représente quand même plusieurs heures dans l'année, je vous dirais. Tous points de service confondus, on doit foller peut-être le senteur ou peut-être un peu plus même. Donc, ça permet des choses intéressantes. OK. Merci Marc-André. Il y a Suzanne Bouilly dans le bloc-notes collaboratifs qui posait la question « Comment gérer cela quand on a des élèves qui ont du français trois périodes par jour? » Bien, c'est le cas chez nous. Ça ne pose pas vraiment de question, de problème parce qu'ils ne sont pas inscrits à trois périodes par jour dans cette cohorte-là. Ils vont être retirés dans l'horaire. Il va y avoir un réaménagement de leur horaire. Pour certains, ça ne tombe même pas dans leurs heures de français. Marie-Julie, si je ne me trompe pas, il y en a qui se trouvaient pendant tes… Je vais te laisser répondre à ça pour l'organiser. Oui. En fait, les élèves sont inscrits à mon cours le mercredi après-midi. Et quand c'est terminé, ils reviennent à leur horaire initial. Donc, s'ils avaient des maths pendant cette période-là, ils ne vont pas en maths. Ils ont une période de plus de français dans leurs semaines. Mais c'est pour un temps assez restreint, comme c'est six semaines. souvent, ça ne les ennuie pas trop. Et ça ne les retarde pas non plus. Merci beaucoup Claudine et Marie-Julie. Dans la… Il y a des infos qui fusent dans le blog-notes, dans le clavardage concernant l'annexe 29. Je crois qu'il y a Catherine qui disait que chez eux, ils utilisent l'annexe 29 pour du soutien aux élèves. Suzanne qui rajoute que l'annexe 29 doit être utilisée seulement en présence élèves. Donc, pour du soutien seulement, pas du développement. Bon. Donc, je ne sais pas trop comment c'est administré dans chacune des commissions scolaires. Chez Catherine, on dit que chez elle, il est accepté de faire du travail avec l'orthopédagogue. Bon. Alors, vous voyez, je pense que c'est une annexe qui est utilisée à géométrie variable. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions à poser à Marie-Julie ou à Claudine sur l'organisation, l'enseignement de la C3 et l'organisation naturellement en cohorte, comme elles le font? Peut-être qu'éventuellement, Claudine et Marie-Julie, ce serait peut-être intéressant que votre direction, sans lui demander de documenter l'affaire, mais qu'elle explique un peu comment elle procède justement pour financer ça. Quelle, pas en tourloupette, mais quelle manœuvre elle fait en fait? Est-ce qu'elle augmente les ratios dans les autres groupes, ce qui lui permet de se dégager une marge de manœuvre pour financer ça? Donc, voir un peu comment, ce serait intéressant de savoir comment elle procède ou des fois aussi c'est un choix, ça peut être un choix de dire, bien écoutez, on met des sous là-dedans puis on essaie de s'arranger au final avec le budget, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est à peu près ce genre de réflexion-là qui a été portée. Ça a été amené par Marie-Julie comme un projet au bénéfice du développement des compétences des élèves, comme quelque chose d'innovant, de dynamisant. C'est ce que l'on entend tout le temps et ça venait dans le cadre de l'implantation du renouveau. C'est certain qu'il y a des groupes où les ratios sont au-delà de ce qu'ils devraient être dans l'école. On me pose la question, je voyais dans le clavardage, combien d'ETP dans notre centre? C'est un chiffre que je peine à retenir, entre 250 et 350. Je vais demander à ceux qui sont dans le centre et qui sont présents de me corriger. Mais on est un centre moyen. On n'est pas un très gros centre à Baie-Comeau. On est le gros centre de la Côte-Nord, ça c'est certain. Marie-Julie, elle a réaménagé sa tâche pour pouvoir donner ces cours-là. Il y a des choses qu'elle faisait l'an passé qu'elle ne fait plus. C'est comblé par maintenant cette tâche-là. Donc, ce n'est pas en extra sur sa tâche, bien que ça lui demande beaucoup de travail et ça va être moins difficile dans ce qui s'en vient, mais elle a fait, on s'entend qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de travail à la maison aussi. Mais c'est quelque chose, je pense, qui doit d'abord rentrer dans un calcul, pas de calcul. La première année où on instaure ça, c'est un test qu'on fait et je pense que la rentabilité ne doit pas être la première chose qu'on doit voir. Merci beaucoup Claudine. Il y a une question Marie-Chantal qui demande, est-ce que les sigles de cours sont suivis dans l'ordre numérique en RVD tel que fortement suggéré ou bien est-ce que les sigles de la C3, vous faites un accro pour la C3? Vous faites un petit accro, c'est-à-dire que vous prenez les élèves en troisième secondaire, puis vous les inscrivez, vous en inscrivez le plus possible dans le 3105, la même chose en quatrième secondaire. Moi, je vais répondre, Laurent. Moi aussi. En fait, c'est ça qu'on fait. On prend les élèves qui sont en secondaire 3, puis ils font le sigle de communication orale avec moi. Parfait. C'est pour ça qu'ils se trouvent à chevaucher deux sigles en même temps. Puis, je vais compléter un peu ce que Claudine sur la question de la tâche. En fait, ce que j'ai négocié, j'ai réussi à me libérer un 80 heures d'enseignement qui était consacré à autre chose avant. En fait, j'ai une collègue qui a accepté d'assumer cette partie de cette tâche-là seule pour me libérer le 80 heures. C'est pour ça que je fais quatre cohortes de 20 heures. Donc, mon 18-2-5, mon 18-2, c'est mon 20 heures pour chacune des cohortes et je reproduis ça quatre fois. C'est comme ça que j'ai réussi à libérer mon temps d'enseignement. Puis, j'ai vu une question passer concernant les élèves de secondaire 3 dans nos classes d'FBC. En fait, c'est que nous, on les garde avec nous quand ils ont deux matières en secondaire 2 et secondaire 1. On les garde avec nous. Donc, ce sont des élèves qui étaient tout simplement en secondaire 3 en français, mais que les autres matières étaient à un niveau moins avancé. Merci beaucoup, Marie-Julie. Et pour ajouter à ça, suite à la rencontre qu'on a eue, Laurent, je sais que tu étais présent aussi et probablement d'autres ici avec M. Dumais lors des RSP. Oui, il faisait bien état que la compétence à l'oral, c'est quelque chose qu'on développe à travers tout le reste. On ne voyait pas vraiment de difficulté à aller chercher des élèves et les sortir d'une progression qui était amenée par le ministère, par le programme. Et d'aller jouer dans ça, ça ne nous posait pas vraiment de problème. Même, j'ai posé la question à un moment donné sur Moodle. Même, on a considéré, ça ne s'est pas avéré parce que l'élève, le problème s'est réglé par lui-même, mais on avait même pensé aller chercher à un moment donné un élève, lui faire vivre son oral de la quatrième secondaire alors que sa troisième secondaire n'était pas toute complétée. Et c'est des choses qu'on veut faire avec une réflexion toujours dans le but de ne pas pénaliser l'élève, de lui garantir une réelle chance de succès. Et on est conscient de la progression des apprentissages. On va voir ces choses-là. Donc, on fait dans ces cas-là de l'étude, de la situation, puis c'est toujours avec l'élève en tête. Et non pas le financement, on n'en est pas là, nous autres, on ne regarde pas vraiment ça. Vous êtes bien chanceuse. Oui, monsieur. Mais, effectivement, Claudine, je rends chéri sur ce que tu dis, en 3105 et en 4103, en fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'une seule compétence en 3105, selon la compétence communiquée, même juste en 4103, c'est bien ça? Oui. Il n'y a qu'une seule compétence qui est évaluée. Alors, ça permet peut-être, effectivement, de ne pas suivre nécessairement l'ordre des cours, parce que c'est vraiment la particularité de ces deux cours-là. En 5201, ça peut être plus difficile, parce que là, on a deux compétences dans le même cours. On a la compétence lire et on a la compétence... Chantal, si tu as une question, go. Le micro est ouvert, madame Jean. Ça fait que non, je n'ai pas de questions, mais tout simplement un commentaire. J'espère de vous voir à la QIF-GA pour combler les manques. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Merci. Il est midi 52. Marie-Julie, toi, c'est l'heure que tu dois nous quitter, si le compte est bon. C'est parfait. Donc, je vais terminer la chose en l'absence de Laurent. Je vous remercie à tous de vous être présentés et on vous attend. Ceux qui voudront en savoir plus et discuter avec Marie-Julie dans le, je pense, c'est 106, le numéro de l'atelier. C'est dans le bloc 100, de toute façon. Vous trouverez ça dans le programme de la QIF-GA. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Je serai avec Marie-Julie. Merci. Merci.